Je vois trois priorités. Priorité numéro un, coupler la politique de réduction des émissions de gaz et effet de serre à une politique d'adaptation aux impacts du changement climatique. Priorité numéro deux, accélérer le désinvestissement par rapport aux énergies fossiles. Priorité numéro trois, réinvestir dans la diversité du vivant pour accroître les puits de carbone qui absorbent le CO2 de l'atmosphère et notamment dans le secteur agricole qui recèle un immense potentiel de stockage de CO2 dans les sols. Alors, le sens est le bon, le rythme est insuffisant. Donc la vraie question, c'est comment est-ce qu'on peut accélérer le rythme de baisse des émissions ? Je pense que pour ce qui concerne l'énergie, la meilleure façon d'accélérer le rythme de baisse des émissions, c'est d'accroître le coût d'usage des énergies fossiles et donc de retrouver les conditions d'une tarification du CO2, pour parler plus clair de reprise d'une taxe carbone en France, mais également au niveau européen. Il n'y a pas un dosage optimal que les économistes pourraient décider à partir de leur modèle théorique. Le dosage optimal, c'est celui que les sociétés trouvent à deux conditions. La première, c'est qu'elles doivent évaluer les impacts des instruments qu'on met en place. On est dans un pays où on a une très grande carence en matière d'évaluation des instruments de politique publique. La deuxième condition, c'est de pratiquer et de mettre en place ces instruments au niveau des territoires, je veux dire par là, au niveau des régions et au niveau des municipalités, car une grande partie des réductions d'émissions ou de l'accroissement de la résilience par rapport au changement climatique, s'opérera à l'échelle territoriale et non pas à l'échelle nationale. Deux propositions principales. La première, introduire explicitement des critères de justice climatique. Justice climatique, ça veut dire, un, avoir une politique d'adaptation au changement climatique qui est ciblée vers les plus vulnérables face aux impacts du changement climatique. Condition numéro deux, avoir un système de mesures fiable et indépendant. Condition numéro trois, appliquer le principe du pollueur-payeur. Condition numéro quatre, être capable de redistribuer au profit des plus vulnérables une partie des recettes qui sont générées par la taxe carbone. La deuxième priorité, c'est de territorialiser les politiques climatiques. On ne réduira pas les émissions de gaz à effet de serre. On n'adaptera pas les territoires aux impacts du changement climatique tant que les décisions se prennent à Paris, que les ressources financières sont à Paris et tant qu'on n'a pas un nouvel équilibre qui se dessine entre l'échelon municipal, l'échelon régional et l'échelon national. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada